je sais pas ce que c'est comme ça doit être de la lave ça c'est clair mais la vitesse ça peut s'arrêter ou ouais d'accord je vois le genre ok alors allez 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 on court ah voilà ça va être une petite galère cette histoire de lave là peut-être des blocs de slime je sais pas ce qu'ils font là les blocs de slime plus il faut rebondir sur les murs donc faut surtout pas tomber dessus et c'est surtout qu'on va super vite et on croit qu'on peut aller loin du coup en fait non 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 on va pas loin du tout c'est ça le truc en fait il faudrait se déplacer que en courant enfin en sautant double vitesse double vitesse et ben voilà là on a sauté loin ça m'énerve ça m'énerve ce sont des choses qui m'énervent là oh la 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 va pas être possible ça double saut voilà double saut ah d'accord ça ralenti les blocs de slimes ralentissent donc à mon avis on avait dû avoir un gros truc de vitesse et ouais d'accord d'accord ok ok Franchement c'est Quelle idée d'inventer ça Pourquoi les lutins utilisent Ce truc de gel débile Ça sert à quoi C'est pour les bonbons On nous asphyxie on le sait déjà Merci Coca Regardez un peu la vitesse Au moins laquelle on perd notre vie Voilà C'est pire que C'est pareil que dans la lave Oui bien sûr On n'a pas de notion On va y arriver Ne vous inquiétez pas On va y arriver Je ne ferai plus d'aventure Je ne ferai plus d'aventure What Ok Oui En fait c'est génial Ok d'accord Alors là il va falloir courir en biais Alors je ne sais pas s'il faut sauter On va éviter On va éviter au cas où Et avant ça Voilà Donc à mon avis Oui il va falloir sauter Ça c'est clair Pastèque Et la potion Voilà la potion Bah du coup écoutez On va sauter Je te parie qu'il y a un bloc Un bloc en bas Où si tu tombes tu meurs Et je vais tomber dessus Ça c'est sûr Ah d'accord C'est ça le piège Est-ce qu'on accélère ? On accélère plus Mais maintenant on saute super haut D'accord Je vois le truc Je vois le truc Et non mais là on passe où en fait ? Parce que je veux bien mais S'il n'y a pas d'endroit où passer D'accord D'accord Tu m'expliques le principe Ça c'est la rage Ça c'est Ah là 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 Donc On reprend Alors On disait On disait On disait D'accord Il y a une pièce ici Il y a une pièce ici Clac Voilà Clac Et elle est où cette entrée de pièce en fait ? Juste ici Parfait On l'a Donc Est-ce que c'est ici ? Ou est-ce qu'on continue ? On va continuer au cas où Même si je sais qu'on peut remonter D'accord C'est par là Donc en fait on passe à travers tous les tuyaux de gélatine De machin Des trucs comme ça Ok Là il faut descendre Là il faut descendre Il va encore y avoir un truc dans le même genre Ok qu'on a raté Saute T'as pas sauté assez haut Ok Il y a Il y a Il y a Allez Il y a Il y a Voilà Ok On y est Ouh J'espère qu'il n'y aura plus rien à faire d'autre comme ça Parce que c'est vraiment L'escalade et les machins comme ça C'est vraiment Des choses Que j'arrive pas Alors surtout pas tomber là-dedans Hop Retrouve the power of Santa Notre mode de jeu a été mis à jour Ok 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 Donc Bon bah moi je vais m'arrêter là pour cette petite session En tout cas Bah voilà Laissez un like Un petit commentaire Si vous aimez ce petit genre d'aventure Je pense qu'on est à plusieurs épisodes comme ça Donc ça continuera C'est vrai que c'est assez dur C'est vrai que ça laque Etc Mais Bon On va y arriver On va y arriver On va essayer de pas tomber là-dedans Dans ce truc impossible Voilà Cette lave colorée bleue Et bah tout simplement On va se dire à plus tout le monde Pour un prochain épisode Allez salut tout le monde Re tout le monde Donc voilà Finalement la vidéo était un petit peu courte la dernière fois Il durait à peine 5 minutes Comme vous avez pu le voir J'avais fait une session Une première session Et du coup Bah je me suis pas rendu compte Un petit peu du temps Donc du coup Bah je continue un petit peu cet épisode Pour vous faire un épisode 4 Digne de ce nom Et à peu près d'un quart d'heure Parce que bon 5 minutes d'épisode C'est pas qu'on avance pas Mais en fait On avance pas du tout Donc on va se retrouver devant cette petite énigme Où on s'est arrêté la dernière fois Euh Voilà Tout simplement On va essayer de De la résoudre Donc en fait Ça se passe avec des pistons Et apparemment Dès qu'on appuie sur des leviers Les pistons s'enclenchent Etc Avec la lave et l'eau On va devoir Bah enclencher tous ces pistons Pour que les lumières s'allument Donc on va voir comment ça Comment ça se fait Euh Des épisodes Ces petits leviers Je vois qu'il y en a qui ont été Un petit peu gâtés Donc c'était juste pour savoir C'était pour passer un petit moment Euh Donc voilà Pour l'instant Je vous sors cette vidéo Normalement le 31 Euh Le premier Donc normalement 2015 Je sais pas s'il y aura une vidéo Parce qu'il faudrait que j'en retourne Tout la même journée Puis aujourd'hui j'ai envie aussi De vous mettre Un petit peu d'Assassin's Creed Unity De ça Enfin Que vous sachiez un petit peu De ce que j'en pense De ce jeu Puisque c'est le nouveau Assassin's Creed Et que Avec Digix On s'y connait pas mal Sur la franchise Bon lui il a pas pu y toucher Puisqu'il a pas de console De son côté Euh Et il l'a pas sur PC Donc je sais pas s'il est sorti sur PC D'ailleurs Unity Enfin voilà Je devrais vous sortir une petite vidéo Euh Jeux etc Donc je pense que ça devrait être assez sympa Euh Dans la dernière vidéo aussi Pour mon programme pour 2015 Donc euh Je vais voir si je vais déjà Pouvoir tout tenir Parce que ça va être assez compliqué Mais on m'a proposé Plusieurs aventures Euh Il y avait une aventure Minecraft Alien Isolation Donc euh Je sais que maintenant Comme on est pas mal Dans les aventures Minecraft Notamment avec celle de De Noël Bah vous m'en avez proposé plusieurs Donc je vais aller les télécharger Je vais voir un petit peu Ce que ça donne Mais j'ai pas envie non J'ai pas envie non plus De faire que du Minecraft Il faut Comme je l'avais dit De toute façon Dans les mystères de GTA Il faut que je varie sur ma chaîne Que je fasse pas que des jeux Parce qu'à la base C'est quand même une chaîne multigaming Mais bon on va voir Quand même Une petite map De temps en temps Pourquoi pas Après tout C'est pas mal Et puis apparemment Vous aimez bien ça On passe de bons moments dessus Et bah donc voilà Tout simplement On va voir si Comment ça se passe J'aimerais voir un petit peu A quoi ressemblent ces maps aussi Puisque Bon ça doit être de la 1.8 Donc ça doit ressembler Quand même à quelque chose Mais apparemment Certains youtubeurs L'ont déjà fait Donc j'ai pas envie non plus De plagier Puisque j'ai su Que Que justement Bah je crois que c'est Siphano qui a fait ça Qui a fait cette map de Noël Donc je suis un petit peu dégoûté Je pensais que j'étais le seul A l'avoir fait Mais on m'a très rapidement dit Que Siphano avait Déjà il me semble Terminé la map Donc Bon c'est un petit peu dommage Mais on va voir Comment ça se passe En tout cas nous On va la terminer Ça c'est sûr Donc voilà J'ai pas envie non plus De faire des maps Où tout le monde Les a déjà terminés Ce serait un peu bête Mais enfin bon Après à partir du moment On passe de bons moments En dessus etc Comme je l'ai dit Et puis le minecraft C'est toujours sympa Surtout qu'on découvre Que les maps sont tout simplement Magnifiques Avec la 1.8 C'est qu'il y a énormément de choses De progrès Enfin de progrès Il y a énormément d'évolution Dans le jeu De choses qui ont pu se passer Et ouais Là c'est allumé Pour l'instant Ça a pas l'air de Ça a l'air d'être assez difficile Cette énigme Depuis tout à l'heure Je vous parle en même temps Comment ça se passe Comment ça se passe Enfin voilà Pour l'instant Les lumières s'allument Je crois qu'elles sont toutes allumées Ah voilà Tout simplement On a reçu une autre petite Petite figurine de Noël Comme on avait eu la dernière fois Et bien pour l'instant Ça a l'air d'être bon J'ai envie de dire Mais ouais Put Santa Donc on va devoir mettre Le pouvoir de Santa Dans Dans les petits Les petits boîtiers Qu'on avait vu au tout début Avant de partir à l'aventure Avec tous les blocs de slime Etc On avait vu des petits boîtiers Et j'avais dit Ah j'espère qu'il ne fallait pas Retourner en bas Apparemment il faut les mettre ici Donc ça voudrait dire Tout le trajet à refaire Ce qui risque d'être un petit peu embêtant A la limite Ce que je vais vous faire Si c'est vraiment ce qu'il faut faire C'est là que l'aventure de Sifano Va nous être utile Parce qu'apparemment Il n'y a pas de passage ici Bah tout simplement Je pense que je vais vous faire Une petite ellipse En tout cas voir Si c'est là-haut Qu'il faut aller Si c'est là-haut Qu'il faut aller Je vous évite de refaire Tout le trajet du lag Etc Je pense que je vais vous faire ça Dans une magnifique ellipse Ouais je vais sûrement faire ça En tout cas si vous avez aimé Cette petite vidéo Vous pouvez la liker Laissez un petit commentaire Je ne sais pas s'il y a un passage Qui s'est ouvert ou quoi que ce soit Si vous voulez voir la suite De cette série Tous les autres épisodes Etc Et ben ça se passe sur ma chaîne Et c'est pour très bientôt Je pense Et ben en attendant Vous pouvez vous abonner Pour la suite de ces vidéos Pour la suite de toutes mes vidéos Etc Que ce soit le Minecraft Etc L'aventure coop Continue Et puis tout simplement A se dire à plus tout le monde Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde